Si vous voulez avoir des doigts qui sont véritablement forts, des doigts qui sont fonctionnels, pareil si vous voulez avoir des mains qui savent véritablement faire quelque chose qui sont fortes, qui peuvent répondre à des situations compliquées et ce pour justement avoir un corps qui est véritablement fort, et bien cette vidéo va beaucoup vous intéresser parce que je vais vous donner énormément d'exercices et de protocoles que vous allez pouvoir mettre en place pour justement faire en sorte que vos mains et vos doigts soient forts et souples et fonctionnels. La raison pour laquelle j'aborde ce sujet c'est que récemment on m'a posé une question à laquelle je vais répondre là maintenant cette vidéo qui est la suivante, je vais vous la lire parce que j'ai mon PC. Salut Clément, je suis assez fragile des doigts, j'ai 17 ans et je fais du rugby, je me blesse très souvent les doigts et c'est pénible. De plus j'ai fréquemment des douleurs aux doigts, aurais-tu des méthodes pour y remédier ? Merci. Alors oui donc je vais répondre à cette question et aussi de manière générale je vais vous dire tous les conseils dont vous avez besoin pour véritablement avoir donc des doigts et des mains qui sont forts. Alors juste avant de commencer, petite introduction, moi c'est Clément, j'ai un préparateur physique diplômé sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est véritablement fort, un corps qui est souple, un corps qui est utile, un corps qui est fonctionnel et qui sert à agir à plein de situations compliquées. Alors j'ai récemment publié une vidéo où je répondais là aussi à une question où je parlais de la force des pieds de manière générale et vous allez voir que je vais reprendre certains points de cette vidéo. C'est que premièrement lorsque je pense aux doigts, je pense aux mains et je pense aux poignets, ok ? Parce que la mobilité de vos mains, la mobilité de vos doigts va être instinctivement, intrinsèquement plutôt liée à la mobilité que vous avez au niveau de vos poignets. Si vous avez des poignets qui ne sont pas suffisamment souples, si vous n'avez des poignets qui ne sont pas suffisamment forts, et bien vous aurez justement tendance à compenser avec vos mains de manière générale et avec vos doigts. Raison pour laquelle lorsqu'on va avoir des poignets qui sont forts, il faut se poser la question, tiens, quelles sont les fonctions que mes poignets devraient être capables de réaliser ? Alors premièrement on aura l'extension, deuxièmement on aura la flexion, ensuite on aura tout ce qui est déviation radiale et également tout ce qui est déviation ulnaire, ok ? Donc ça c'est au moins quatre patterns qui sont fondamentaux que vous allez devoir travailler. Et donc ça vous pouvez les travailler spécifiquement que ce soit avec par exemple des manches à balai, des poids, travailler ces patterns-là avec pas mal de volume, trois à quatre séries d'une dizaine de répétitions c'est quelque chose qui va être très intéressant. C'est aussi important de travailler vos poignets en rotation, ok ? Et de travailler aussi avec des degrés de mobilité qui sont importants. Alors là aussi j'ai publié une routine spécifique aux poignets que vous pouvez utiliser pour justement avoir des poignets qui sont souples. Mais déjà ça, ça va être quelque chose qui est très important. Donc avoir des poignets qui sont forts. Et aussi par rapport à ça, pour pas mal de personnes, si vous voulez réellement avoir des doigts qui vont être forts et qui vont être souples, il ne faudra pas forcément s'intéresser aux doigts en tant que tels, il faudra également s'intéresser aux avant-bras. Il y a trop de personnes qui n'ont pas des avant-bras qui sont suffisamment forts ou des avant-bras qui sont suffisamment souples. Ça marche. Et donc les exercices que je viens de vous donner à la fois pour la force, la souplesse des poignets vont aussi aider à justement débloquer ce qui se passe au niveau des avant-bras. Ça marche. Donc déjà ça, c'est le premier point sur lequel il est important de travailler. Une fois que ça c'est fait, maintenant ce que tu pourras faire, c'est effectuer du travail spécifique au niveau de tes doigts. Alors au niveau des doigts, il y a à mon sens deux patterns qui sont fondamentaux. Ça va être la flexion et l'extension. Donc un premier exercice qui est très intéressant, c'est par exemple, tu t'accroches à une barre avec le bout de tes doigts et tu vas simplement faire un curl au niveau de tes doigts pour essayer de ramener la paume de ta main contre la barre. Donc en gros, tu vas te faire ça et te soulever à chaque fois avec la force de tes doigts. Si tu n'es pas capable de faire ça ou si ça fait trop mal, c'est pas grave, tu peux faire la même chose mais avec un halter. Donc tu vas mettre l'halter comme ça sur le bout de tes doigts et tu vas le ramener et simplement faire des va-et-vient de cette manière-là. Ça c'est un exercice qui est vraiment très intéressant. Tu peux aussi faire cet exercice avec des élastiques spécifiques au niveau des doigts. Enfin, il y en a que tu peux acheter sur Amazon, donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux faire ça également. Mais voilà, si tu as une barre de traction ou si tu as des halter, c'est déjà quelque chose que tu peux faire. Alors, autre chose qui va être importante, et là, tu pourras le faire avec un élastique, c'est simplement tenir un élastique. Alors, excusez-moi, je n'ai plus suffisamment de batterie sur ma caméra normale. Donc là, je suis en train de filmer avec mon portable et je n'ai pas le temps de recharger ma batterie sur ma caméra normale parce que là, je suis en train de rapidement filmer des vidéos avant de partir visiter mes parents. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire des vidéos une fois chez mes parents. Donc voilà, désolé, je vais continuer la vidéo de cette manière-là. Là, la luminosité, enfin, la qualité de l'image ne sera pas aussi bonne. Il y aura sûrement encore un écho qui est plus grand, désolé. Mais donc, je vais continuer comme ça. Alors du coup, je venais de terminer de parler de l'importance de travailler, du coup, les doigts, que ce soit avec la barre de traction, que ce soit avec l'halter. Et là, ce qui va être important, c'est de travailler le pattern opposé. Ça marche. Donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être de travailler, hop, la flexion comme ça au niveau des doigts. Et donc, il me faudra, par exemple, un élastique qui me tire de ce côté-là pour qu'avec mes doigts, hop, je puisse aller sur le côté inverse. Ça marche. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Si tu n'as pas accès à un élastique, ce que tu peux faire pour commencer en attendant d'avoir un élastique, c'est simplement de poser tes mains par terre et de simplement effectuer une extension avec tes doigts. Ça marche. Et du coup, tu vas simplement mettre de la résistance en mettant ton poids de corps dessus. Et donc, c'est toi qui vas décider, finalement, de la résistance qui sera là. C'est bien pour commencer, mais ce n'est pas bien de toujours faire ça. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que puisque c'est toi qui vas décider au ressenti de l'intensité que tu vas mettre, eh bien, ça va être très dur de réellement mesurer ton niveau et ce qui se mesure progresse. Et donc, de savoir comment mettre en place une surcharge progressive, OK ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est une autre chose que tu peux faire pour travailler spécifiquement. Troisième chose que je voudrais aborder par rapport aux doigts et aux mains, c'est qu'il y a des sports spécifiques qui vont travailler justement tes doigts qui sont très intéressants. Un de ces sports, c'est l'escalade. L'escalade va te permettre de travailler la force de tes doigts, ce de manière à la fois isométrique, c'est-à-dire en restant dans un angle précis. Et donc, renforcer cet angle spécifiquement, puisque c'est ce que nous montre la littérature scientifique. Et donc, à la fois de manière isométrique, mais également de manière dynamique. Et ce, dans plein d'angles différents, parce que chaque prise va être différente. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Néanmoins, si tu vas faire l'escalade, il faut vraiment que tu ailles dans un but de rééducation et de renforcement de tes doigts. Et de ne pas se dire, vas-y, je vais essayer de taper des performances. Je ne vais pas écouter mon corps. Je vais travailler avec une intensité qui est beaucoup trop grande. Et ce que tu vas faire, c'est simplement aggraver les soucis que tu as déjà au niveau des doigts. Ça marche. Mais, donc voilà, il faut y aller doucement, il faut y aller progressivement. Vas-y dans une optique de rééducation. Et tu verras que l'escalade est une pratique qui est vraiment très intéressante par rapport à ça. Commence déjà avec des exercices normaux. Et par la suite, une fois que tu auras des doigts plus forts, tu pourras te mettre à l'escalade. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on commence avec une rééducation normale, comme j'ai pu le dire, avec les altères, les barres, les élastiques, etc., c'est que c'est un environnement qui est très fermé. Donc, tu peux vraiment contrôler tout ce qui va se passer à l'intérieur de cet environnement. À partir du moment où tu fais de l'escalade, l'environnement devient quand même plus ouvert. Et donc, on met en place beaucoup plus de complexité. Raison pour laquelle c'est important, lorsqu'on a mal quelque part, ou lorsqu'on a certains segments corporels qui sont plus faibles que d'autres, c'est déjà créer une bonne fondation dans un environnement fermé avant de créer de la complexité dans un environnement qui est ouvert. Ça marche ? Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi d'important à garder en tête. La dernière chose que j'ai envie de te dire par rapport à ta question, c'est concernant la douleur de manière générale. C'est qu'il ne faut pas que tu fasses des exercices qui aggravent ta douleur, que ce soit là maintenant ou après ta séance. Parce que, imaginons, si tu as des douleurs qui sont dues à de l'inflammation, l'inflammation ne va pas forcément venir tout de suite après ta séance. Au contraire, elle va peut-être venir le lendemain ou deux jours après. C'est généralement ce qui va se passer. Donc, il faut que tu fasses attention à ce genre de choses. Généralement, ce qu'on conseille, c'est de ne pas avoir une douleur qui va être supérieure à 4 sur 10. Ok ? Alors voilà, c'est très subjectif. Donc voilà, après on apprend en faisant des erreurs. Mais voilà, donc ne fais pas quelque chose qui te fait avoir mal. Ok ? Que ce soit là maintenant ou sur le long terme. Et donc, peu importe ce que tu fais, qui va te faire travailler les doigts, et bien ça va être intéressant et ça va te permettre d'avoir des doigts qui sont plus forts à condition que tu le fasses sans avoir trop mal. Ça marche. Et autre chose qui, à mon sens, est aussi très intéressant, ça va être de faire du travail à très haut volume et très haute fréquence. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études à ce sujet. Donc voilà, je vais être honnête avec toi. Néanmoins, j'ai vu que ça avait de très bons résultats en termes de rééducation par rapport à quelques soucis que j'ai pu avoir dans le passé. C'est aussi les protocoles que j'ai pu utiliser avec pas mal de mes clients avec vraiment de bons résultats. Mais donc voilà, il n'y a pas encore assez de preuves pour que tu puisses te dire « Ok, ça c'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire. » Mais simplement, faire du travail à amplitude maximale avec très haut volume et très haute fréquence, c'est très intéressant. Par exemple, avec tes doigts, ça va être simplement de mobiliser tes doigts à chaque fois au maximum de leur amplitude, par exemple en faisant des cercles, et faire ça régulièrement. faire une centaine ou plusieurs centaines de répétitions à condition de ne pas avoir mal là maintenant ou par la suite, et ce avec pas mal de fréquence. Vas-y progressivement au début, comme d'habitude. Mais ça c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant, surtout dans la mesure où, à partir du moment où on s'intéresse à des articulations, il faut savoir que les articulations sont nourries à travers un stress qui est mécanique, en fait, contrairement à nos muscles qui vont être nourris de manière beaucoup plus passive. Donc si tu veux vraiment bien nourrir tes articulations, il faut que tu aies un certain stress mécanique, et donc faire des exercices où on a un fort volume et une forte fréquence, ça permet justement de bien nourrir les articulations, raison pour laquelle ça peut être très intéressant. Néanmoins, garde en tête que la douleur, c'est un phénomène qui est fondamentalement multifactoriel, c'est ce que nous montrent les territoires scientifiques, et tout le monde qui dit, si t'as mal quelque part, c'est dû à ça, c'est du mensonge, il n'y a aucune preuve scientifique derrière, donc garde en tête que tes douleurs peuvent être aussi dues à une mauvaise alimentation, enfin la douleur relative à la douleur, ça peut être dû à plein de choses différentes, souvent c'est différentes causes en même temps, et de la même manière que ça peut être simplement dû à ta manière de pratiquer le rugby. Oui, ça se trouve que tu trouves forcément dans plusieurs situations où tes doigts vont être mis à rude épreuve, plus que d'autres, juste par rapport à ta manière spécifique de jouer. Donc ça c'est aussi une chose importante sur laquelle tu devras te renseigner personnellement. Donc voilà, ce que je voulais dire dans cette vidéo, donc voilà, si vous avez des questions ou ne vous comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, et si vous voulez un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui parle de préparation physique générale, dans une perspective fonctionnelle, dans une perspective de mouvement, pour justement avoir un corps qui est fort, souple et qui sait bien bouger, avec des programmes d'entraînement possibles, mais aussi un programme qui vous explique comment créer vos propres entraînements, qui vous explique vraiment toutes les bases importantes de la rééducation et de la douleur, n'hésitez pas à aller sur mon site, premier en description, et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, désolé d'avoir du film et le reste de la vidéo sur mon portable, et voilà, c'est beau journée, bye !